Salut c'est Baptiste, aujourd'hui on est à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes Alors qu'est-ce que ça veut dire une ZAD ? C'est une zone à défendre Alors là pour le coup c'est une zone humide Et s'il faut la défendre c'est parce qu'elle est menacée Alors menacée par qui ? Par des grands projets inutiles Des projets qui servent à rien Ou en tout cas qui servent pas à l'intérêt commun Mais qui servent plutôt la finance Et tu vois tous ces petits arrangements Politiques et tout ce qui est... Donc on va aller voir ce qui se passe de génial Il y a des arroses partout On va aller voir ce qu'il y a de génial ici Parce qu'il y a des super trucs Et évidemment je vais pas te dire le lieu D'ailleurs je sais même pas si je suis encore dans la ZAD Parce que je me suis baladé en forêt Là j'ai l'impression d'étaler un peu trop loin Bon allez on se retrouve tout de suite avec des images Alors là j'ai trouvé un trou Qui devait servir à récolter la terre Pour faire des maisons en terre paille Mais alors là il n'y a plus rien du tout Là-bas je sais pas Il y a un tas de bois c'est tout détruit Là il y a quelques trucs par terre Là il y a peut-être quelque chose là Mais tout a été détruit En tout cas le cadre est sympa Vraiment cool On est venu à l'occasion des 1 an De l'arrêt de l'abandon du projet d'aéroport Donc pour certains ça a été une victoire Parce que voilà l'aéroport se fera pas Pour d'autres ça a été plutôt une défaite Puisque justement ça a signé Les évacuations de la ZAD Et de la destruction des cabanes Et la destruction de tout ce qui avait commencé A été Tout ce qui a commencé à être fait ici C'est ouf On se croirait dans les jeux vidéo Sauf que là c'est du réel Trou anti-tank Barricade Popopopo Alors en plus de se révolter contre ce monde Ils créent et entreprennent Une manière de vivre ensemble différemment Avec notamment Pareil des principes de permaculture Des bâtiments auto-construits C'est génial Donc là il y a une serre fabriquée main Pour les semis Et là-bas je sais pas si tu vois Il y a une tour Mais elle est immense On va essayer d'aller auprès Regarde moi cette construction Une tour immense Et apparemment il y en a plusieurs des comme ça Avec le petit drapeau pirate Bon alors j'ai pu grimper Je t'avoue que je suis assez flippé Parce que vu que c'est en hauteur Donc moi j'ai le vertige Regarde Mais franchement un top Le truc là Tout est construit ça tient Avec un bout qui est sur le toit Alors regarde la vue de ouf que ça fait Boah c'est génial C'est génial Je suis comme un gosse C'est le truc de Robin des bois tu vois Youh Juste sur le jardin Et encore un étage Mais j'hésite à monter Pourtant c'est du solide C'est une forteresse le truc Une vraie forteresse Là tu vois Oula Je suis vraiment pas Truc de ouf Et encore un hangar là Alors je suis un peu perdu Je sais pas Je sais pas trop où je suis sur la ZAD Et de toute façon C'est aussi bien que je dise pas Parce que voilà On va pas Pas filer des infos Mais en vrai c'est stylé C'est hyper cool Et il y en avait plusieurs des tours comme ça je pense D'après ce que j'ai compris Alors là je suis presque en haut Mais je t'avoue que je vais pas faire le truc d'après Alors regarde ils ont carrément Un jardin Je pense que c'est pour conserver les semis Mais genre le jardin là On doit être à 10 mètres de haut au moins C'est un truc de barbe Un jardin à 10 mètres de haut Et là en fait Donc là on a une super vue Tout autour Et il y a encore un étage là Au dessus Je vais pas y aller Alors tu vas y aller plus haut que moi Tu vas me... Oh putain ici Oh les boules Hop Alors quoi il y a une table Il y a un truc pour parler Pour prévenir quand la police elle arrive Voilà tu voyais pas grand chose Et il y a peut-être avec une échelle moyen de monter encore plus haut Mais tu vois Je suis à me voiture pas Wow Qu'est-ce que je ferais pas Pour découvrir des endroits cools Ah la vache ça fout les boules Alors regarde ça un peu la vue Oh génial Génial Sans déconner Ils ont même électricité Génial Elle est vraiment bien équipée Chapeau les gars Franchement C'est top Maintenant il n'y a plus qu'à redescendre Wouh Et puis là on a des dortoirs Pour tout le monde Ouverts à tous Tant qu'il y a de la place tu peux venir Tu viens avec ton matelas Alors il y a un truc d'important à la ZAD Alors déjà faire gaffe où tu mets les pieds Parce que les routes elles sont un peu abîmées Et en fait alors comment moi je vois la ZAD En fait je la vois comme une révolution Au sens comme je l'ai expliqué l'autre jour Dans une des vidéos Je ne sais plus je te la remettrai En gros c'est une révolte à la base Donc non à l'aéroport A ce projet inutile Et ensuite une évolution C'est à dire qu'ils ne se sont pas arrêtés à la révolte Ils ont ensemble testé Des nouvelles manières de vivre ensemble Donc il y avait vraiment beaucoup de milieux Qui se sont rencontrés Différents Et qui se sont retrouvés là Et comment on fait maintenant pour vivre ensemble Et donc ils ont expérimenté Ils proposent Et du coup c'est la partie évolution Qui est vraiment hyper importante dans une révolte Parce que faire une révolte Sans évolution derrière En fait ça revient C'est un peu de la perte de temps Donc moi c'est Donc là c'est comme ça que je vois le truc Et justement à mon sens Savoir vivre ensemble C'est la chose la plus importante Actuellement à faire C'est pas de planter des arbres Ou d'apprendre des trucs C'est de réussir à vivre ensemble Moi c'est quelque chose que du coup Je ne me rendais pas compte avant Parce que j'avais le moyen de De contourner en restant sur les jeux vidéo Mais depuis que maintenant J'ai décidé de vivre dans le monde réel C'est déjà pas mal C'est une bonne étape Bah maintenant Comment on fait pour vivre avec les autres Pour réussir à parler simplement À être franc À savoir dire les choses À aborder des inconnus Alors là c'est beaucoup plus facile Dans ce milieu là Parce que t'as beaucoup moins de jugement Tout le monde est vraiment On est orienté vivre ensemble et tout Donc c'est beaucoup plus facile que Je sais pas en pleine ville Tu croises quelqu'un dans la rue Bonjour Ça vous dit on discute Enfin Ça a rien à voir C'est pas du tout la même ambiance Et pour moi c'est vraiment primordial De réinventer notre manière De vivre ensemble Pour justement Réussir à construire des choses À être moins stressé Moins Tu sais dans la peur Moins tous ces trucs là Parce que Mite de rien Quand tu vis Je sais pas Le monde classique J'ai envie de dire Bah t'es là T'as des horaires T'as des obligations T'as des machins T'as des trucs Et tout le monde te prend la tête Et tu te dis Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi Est-ce qu'il n'y a pas une manière De vivre ensemble Qui serait moins Tu vois Avec Moins hiérarchisé Tu vois Avec des gens qui décident Des gens qui font Tu te dis Mais laisse-moi tranquille Moi aussi je peux décider Après c'est Tu vois c'est un choix Une fois que tu décides Il faut prendre les responsabilités Alors Tu vois Il faudrait réinventer Une nouvelle manière De Alors Une nouvelle manière Tu vois De Qui se mette à bouffer l'autre quoi Ou à lui prendre tout son temps Ou toute son énergie Tu vois Il y a des trucs C'est franchement C'est incroyable Que tu te dis Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Sérieusement Avec tes règles Avec tes machins Et tout Alors bien sûr Il faut des règles Pour vivre en société Je pense Mais tu vois Les règles Elles devraient être Plus ou moins décidées Collectivement Et puis aussi En prenant compte De la nature Tu vois Des choses Tu vois La règle c'est que On se respecte Tu vois Bon ça déjà C'est le principe On arrête de juger Il n'y a pas de comparaison Bidon Sur je ne sais pas trop quoi Ça serait vraiment utile Et je pense que c'est vraiment primordial C'est la priorité C'est de réussir à vivre ensemble De réussir à se parler Déjà ce serait déjà pas mal Parce que Ce n'est pas forcément évident Et moi je peux en témoigner J'ai vraiment beaucoup de mal A parler A part quand je suis dans Des bons endroits Des endroits Tu vois Inspirants Où je me sens à l'aise Mais sinon Pfff Putain c'est chaud Le regard des autres C'est ancré là Là tu te dis Mais putain mais Est-ce que Je vais réussir à m'en détacher De ce truc là Enfin voilà En tout cas Ici c'est un bon champ D'expérimentation Alors bah C'est un peu moins Qu'avant Mais bon Tant pis J'avais qu'à venir plus tôt Mais en fait Le truc c'est que Ça ça a fait Une base Tu vois Et maintenant que C'est un peu éclaté Et bah il y a plein de gens Qui vont Emmener cette philosophie là De vivre ensemble Et de faire autrement Alternatif et tout Dans d'autres endroits Pour essayer de refaire Ce truc là Un peu partout Et de promouvoir De promouvoir cette manière De vivre De tester des nouvelles choses Parce que La manière actuelle Elle fonctionne pas La manière de vivre ensemble Actuelle Elle fonctionne pas La plupart des gens Sont malades Stressés Voilà Déprimés Il y a tout un tas de problèmes Donc il faut D'urgence Trouver un moyen Plus Plus sain De vivre ensemble Tu vois Donc c'est Un peu ça Que permet la ZAD Ou que permettait la ZAD Je sais pas Là tu vois Tu vois Il y a des cerfs Là bas Et tout Et je crois Qu'il y a des Sacriculteurs Qui vendent des légumes Et du coup Avec le principe Du prix libre aussi C'est pareil Le prix libre Tu donnes ce que tu veux C'est génial Parce que tu vois T'es pas en train de dire Bah voilà Si t'as pas de thunes Tu bouffes pas Non si t'as pas de thunes Tu bouffes quand même Et puis Soit tu vas filer un coup de main Ou soit plus tard Tu ramèneras de l'argent Ou pas Ou c'est Ou c'est un autre Qui va vraiment Qu'il aime ce qu'il fait Et qu'il va payer pour toi Enfin tu vois Le principe du prix libre C'est vraiment Quelque chose qui Qui empêche D'être exclu Tu vois Tu peux pas être exclu Si tu peux avoir Gratuitement Ce qu'il te faut quoi Donc ça c'est super Il y a plein de trucs Comme ça Enfin je veux dire Je connais même pas tous Tu vois Mais c'est Franchement c'est un Un bon truc Un bon truc à expérimenter Je suis content D'être venu là Alors là Je suis parti Chercher une cabane Qui serait sur l'eau Trop délire J'ai absolument envie De trouver ça Parce que je suis fan Des îles Alors construire une cabane Sur l'eau Ça serait vraiment Super top Et apparemment Il y en a Mais elle est hyper galère A trouver Ça fait un bout de temps Que je marche là Promenons nous Dans les bois Donc là J'ai trouvé une cabane Mais elle est pas sur l'eau Elle est toute défoncée Donc tu vois C'était faible De la terre paille Et un mélange de terre Et de paille En fait C'est une technique Ancestrale Qui est très efficace Et après Tu peux faire Toutes les formes Que tu veux Et donc ça C'était un free shop Donc en gros Tu viens Et tu te sers Librement Et tu payes Ou pas Ou tu payes Tu donnes ce que tu veux C'est prix libre Donc ça C'est vraiment Un concept Hyper intéressant Et la cabane Sur l'eau Elle est peut-être Par là Putain Elle est bien cachée Bon alors J'en ai trouvé une autre Mais elle est toujours Pas sur l'eau Ah là là Est-ce que je vais la trouver C'est marrant Ils font des trucs comme ça Un point de repère C'est vraiment marécageux J'espère que Mes chaussures Vont tenir le coup Tiens C'est peut-être par là Oh vas-y C'est ça Tu la vois là Attends Oh la vache Trop bien Non mais eux Ils sont trop forts Ils sont trop forts C'est génial C'est génial Ah non Trop bon Ah bah là Ils sont peinards Ça c'est génial Par contre Tu vois que le soleil Il se couche Il ne va pas falloir Que je reste Il ne va pas falloir Que je reste là Trop tard Parce que sinon Je vais me perdre Pour l'instant Ça va Alors on a de la chance Il fait un super temps Alors oui Forcément Moi je viens de Bretagne Donc on n'a pas la même définition D'un super temps Mais pour moi Ça c'est cool Tu vois On voit le soleil Il n'y a pas de pluie C'est sympathique Et puis il fait un petit peu frais Mais pas trop Donc à marcher C'est parfait Petite cabane Hop Alors cette fameuse cabane Elle est juste magnifique On est allé passer une soirée dessus J'ai rien pu de filmer Parce que forcément Je vivais la soirée Donc je ne peux pas faire Les deux choses à la fois Mais c'est vraiment magique Il y a une ambiance Et quelque chose d'instinctif Par exemple Quelqu'un va se mettre A jouer d'un instrument Et puis il y en a un autre Qui va venir l'accompagner Et un autre Et un autre Et au final On se retrouve avec 4 ou 5 instruments Qui jouent en même temps Comme ça Sans que rien n'était décidé A l'avance Et tout Ça se fait Naturellement Instinctivement Ensuite Les discussions C'est forcément C'est super inspirant C'est constructif C'est hyper bienveillant Aussi Il y a ce non-jugement Qui est tout le temps là Et qui permet justement De s'exprimer De poser des questions Sans avoir peur De se prendre une insulte Ou n'importe Il y a vraiment Vraiment de la bienveillance Et ça c'est hyper agréable C'est hyper rassurant Et puis ça fait justement Des soirées Qui sont magnifiques Qui sont vraiment Qui restent ancrées Dans la mémoire Et ça fait C'est un lieu Un lieu magique Alors forcément Comme j'ai trouvé ça Super cool Je me suis dit Je vais y retourner Je suis retourné Une semaine après Devine qu'est-ce qui se passe On construisait une tour Je tombais juste le jour Où on construisait une tour Donc voilà Là on était en train De la monter Et ensuite Bah voilà Le résultat final Où la tour est debout Sur ses 4 pattes Et ensuite Bah ils vont continuer De mettre des planches Autour Pour en faire une vraie tour Comme celle que tu as vu Juste avant Et ça c'est super génial Parce que c'est pareil Genre Ok tel jour Dans l'aprem On monte la structure Et bah venez Ceux qui peuvent Et tout Et une fois qu'il y a Assez de bon On y va Donc on était à quoi Une quinzaine Une quinzaine Tu vois A monter le truc Et puis bah on monte Vas-y qu'on se débrouille Et tout Et en fait C'est la mise en pratique De l'union fait la force On se met à plusieurs On n'a pas On n'a pas toutes les grues Les machins Les trucs Mais comme on est unis Et qu'on a le même objectif Et bah au final On arrive à construire des trucs Et donc Je te mettrais Un point GPS Pour que tu puisses aller Directement voir sur place Si jamais ça t'intéresse Parce que là Tu vois les images Mais peut-être T'as envie de voir ça en vrai Ou peut-être que Voilà T'as envie D'avoir la preuve Que c'est bien réel Que c'est pas un photo montage Et du coup Si tu veux aller voir Je te mets le point GPS De où il y a la tour Alors je peux le faire Parce que Normalement tu vois Des trucs comme ça On ne montre pas où c'est Mais la police Elle passait sur la route 4 à 5 fois par jour Donc elle a bien vu Où était la tour Par contre Toi tu sais peut-être pas où c'est Et donc c'est pour ça Je te mets un lien Pour que tu puisses savoir où c'est Que tu puisses aller Que tu puisses filer un coup de main Que tu puisses voir comment ça se passe Et que tu puisses Voilà Aider Voir en vrai ce truc là Parce que c'est franchement C'est magnifique Il y a un phénomène étrange Quand on va à la ZAD Pour la première fois C'est qu'après On a envie de tailler une cuillère Alors Je n'ai pas fait exception A la règle Ce que tu vois là C'est la fourchette J'ai fait la cuillère aussi Et donc regarde Voilà J'ai taillé ma première cuillère Apprentisadiste Voilà J'espère que cette vidéo t'a plu Nous on se dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo En attendant Comme d'habitude Amuse-toi bien Salut Sous-tit 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 Sous-tit